Esprit, êtes-vous là ? Bon, apparemment, il n'y a pas de réponse. En revanche, là où je vous emmène maintenant au Cambodge, ça ne fait aucun doute. Les esprits régissent le quotidien des habitants. Ce sont eux d'ailleurs qui vont nous prendre par la main dans cet héritage. Le fantôme auquel je m'adresse me dirige dans ma recherche. Les gens ont confiance en moi. Il arrive qu'après avoir eu deux ou trois fois recours aux médecins, sans aucun résultat, ils viennent me voir et puis le problème est résolu. Au Cambodge, les esprits se mêlent avec le plus grand naturel à la vie des hommes. A l'écart des villes monumentales, cette terre de rizières et de jungles a donné naissance à un monde invisible qui structure la vie de tout un peuple. Alors que le bouddhisme, religion officielle, permet aux fidèles de préparer leur prochaine incarnation, les Khmers se tournent vers les êtres surnaturels pour la gestion des problèmes du quotidien. Maladie, amour, calamité naturelle, perte d'un buffle ou zizanie de voisinage. Pour s'attirer les bonnes grâces des esprits, une myriade de rituels, aussi codifiés qu'emprunts de poésie, rythment la vie des Cambodgiens. Ces croyances populaires constituent leur socle religieux. Elles ont traversé deux millénaires d'une histoire et d'un métissage de spiritualité complexe, sans que les Cambodgiens jamais n'y renoncent. Dans la région de Siam Rip, aux environs des temples d'Angkor, se déploie la campagne cambodgienne. Parsemé de rizières, de palmiers à sucre et de maisons surpiloties, ce territoire incarne l'âme du Cambodge rural. Entre six mois de sécheresse et six mois de pluie intense, les paysans luttent ici en permanence contre l'absence, ou le surplus d'eau. La résiculture dépend beaucoup de la régularité des moussons. Il y en a trop dans tel ou tel mois, puis là où il nous faut de l'eau, il faut de l'eau pour les paysans. Donc les gens n'ont jamais la totale maîtrise sur la nature, donc ils comptent sur les actions naturelles. Il n'y a pas, à ma connaissance, de paysans, de petits paysans, de fils ou filles de paysans qui ne croient pas aux fantômes. Parce que c'est normal, dans l'espace, il y a des êtres visibles, c'est-à-dire des êtres humains, des animaux, et il y a aussi des êtres invisibles. Fantômes errants, maîtres de la terre et du vent, génies protecteurs, plus d'une trentaine d'êtres surnaturels peuplent le panthéon animiste cambodgien. Chacun a une place et une fonction bien déterminées. Parmi eux, le plus célèbre de tous les esprits cambodgiens, le Nyakta. A travers cet esprit, les habitants vénèrent le fondateur de leur village. Le Nyakta peut prendre toutes les formes, arbres, termitières ou encore débris de statues antiques. Nyakta, grosso modo, si je devrais traduire, je dirais vénérable grand-père. Grand-père de qui ? Grand-père de la communauté, c'est-à-dire l'ancêtre de la communauté. C'est le pionnier assez courageux pour défricher un point de terre hostile, un domaine forestier hostile. Lui, il possède assez de courage, de force physique pour abattre les arbres. Par exemple, au bout d'un an, l'espace de plusieurs centaines de mètres carrés, qui était une forêt, est devenu un espace cultivable et même cultivé. On voit que ça commence à donner des fruits. C'est pour ça qu'il est associé à ce sol. Il est le sol lui-même. Son origine remonte à ce temps immémorial où le Cambodge n'était que forêt, quand les hommes ont dû lutter contre une végétation dense pour établir leur lieu de vie. Le Nyakta, presque tout le temps, est dans un milieu environné d'arbres, de grands arbres. Je suppose qu'à l'origine, la maison du Nyakta, sauvage, est l'arbre lui-même. Mais les gens, lui, construisent une maison à leur image, parce qu'eux, ils vivent dans des maisons. C'est vers cet ancêtre légendaire que l'on se tourne pour demander pluie et protection. Mais le vénérable Nyakta n'est pas que bienveillance. Il contrôle ses petits-enfants, il veille et surveille. « J'habite ici depuis mon enfance. Petit, j'étais terrifié au milieu de tous ces grands arbres. Je pense que le Nyakta est très grand et effrayant. Et on dit qu'il peut contrôler notre pensée. Il peut contrôler notre âme. Par exemple, il peut nous faire peur ou nous faire rire. » Le Nyakta est le gardien d'une hiérarchie sociale strite. Par peur de sa punition, chacun reste à sa place selon son statut, son âge ou son sexe. Ainsi se maintient la stabilité de la communauté et sa survie. Ces croyances sont si profondément ancrées dans la culture khmer que même l'arrivée d'une nouvelle religion au premier millénaire ne saurait les menacer. Une grande civilisation venue de l'Inde se répand alors sur le territoire, l'hindouisme. Des savants indiens, les brahmanes, diffusent cette religion complexe et avec elle, une nouvelle vision du monde. Elle trouve sa représentation dans les majestueux temples de la cité d'Angkor qui s'élève au nord de Siam Rip à partir du IXe siècle. Son temple principal, Angkor Wat, est jusqu'à ce jour le plus grand édifice religieux au monde. Angkor Wat est une représentation sur Terre du monde des dieux. C'est quelque chose qui est fait pour être vu de loin. C'est la montagne cosmique où habitent les 33 dieux avec ses cinq mots. Et quand on s'approche d'Angkor Wat, on voit que les escaliers ont une forme un petit peu bizarre, en forme de trapèze. Les marches sont très difficiles à monter. Ce n'est pas fait pour monter dans le temple, c'est fait pour le voir de l'extérieur. C'est fait pour en imposer. Et moi, humble habitant d'Angkor, je regardais peut-être encore de loin en disant « c'est le monde des dieux » dans lequel il y avait peut-être uniquement des prêtres. On voit que ce n'est pas fait pour avoir une grosse assemblée. L'hindouisme séduit les princes locaux qui s'appuient sur la puissance intellectuelle des brahmanes pour renforcer leur pouvoir et bâtir des cités monumentales. Mais les paysans, eux, n'y ont que partiellement accès. Ils découvrent tout un bestiaire de serpents mythiques et d'oiseaux merveilleux. Ils acceptent la protection des dieux Shiva, Brahma ou encore celle de Vishnu dont l'imposante statue de 5 mètres de haut est vénérée, aujourd'hui encore, dans l'enceinte extérieure d'Angkor Wat. Mais les esprits n'ont pas pour autant dit leur dernier mot. Alors quand on se balade avec des touristes et avec des guides, les guides vont s'arrêter devant la statue et dire « ceci est une statue de Vishnu, le grand Vishnu ». Et là, le gardien dit « c'est Tarij. » Il dit « qui est Tarij ? » Je croyais que c'était une statue de Vishnu. Parce qu'il faut préciser qu'ici, dans cette statue qui représente Vishnu, habite une entité surnaturelle. Localement, ici, les gens l'appellent le grand-père puissance, le grand-père roi. Alors ils commandent à toute une armée de petits génies subalternes distribués dans le territoire. Et quand on a un problème très important, on vient lui demander de l'aide. Selon la légende Khmer, Tarij est l'esprit de l'un des architectes d'Angkor Wat. Cette statue est la plus vénérée du temple. Ici, les offrandes s'accumulent. Alors on voit qu'il s'agit de poulet, de Coca-Cola, de bière, de café, café au lait, de la soupe de nouilles. Il y a aussi des cigarettes, de l'encens et des bougies. On lui offre exactement les mêmes choses qu'on offrirait à un être humain défunt qui revient voir ses petits-enfants. Ici, on voit un culte qui est possiblement très ancien, qui continue à exister à travers une statue plus récente. On peut appeler ça un syncrétisme religieux ou une religion composite, où toutes les couches religieuses coexistent en totale harmonie. Le melting pot religieux Khmer ne tarde pas à s'enrichir d'une nouvelle strate. Le bouddhisme, et en particulier le courant du Theravada. Plus proche du peuple, cette religion n'est pas moins visitée par les esprits. A partir du XIVe siècle, le puissant empire d'Angkor décline, et avec lui l'hindouisme. Après la période de fastes ancoriens réservées aux élites, les temples bouddhistes sont ouverts à tous. On y prône l'ascétisme et la responsabilité individuelle. La pagode de Vatpo Banteachey, dans le sud de Siam Rip, est l'une des plus fréquentées par les fidèles. En particulier pour des pratiques qui sont loin d'être bouddhistes. La plupart des Cambodgiens, quand ils achètent un nouvel objet, ils l'apportent aux moines pour qu'ils l'aspergent avec de l'eau sacrée. Car avec les objets faits de métal, par exemple la voiture ou la moto, on ne sait pas si les matières premières sont hantées par des esprits ou pas. C'est par le biais du clergé, lui-même issu du petit peuple, que les coutumes populaires s'intègrent à la religion officielle. Les moines bouddhistes sont les enfants des paysans du coin. Ils apportent dans les pagodes le savoir transmis par leurs ancêtres. Et la magie en fait partie. J'ai appris à asperger de l'eau sacrée auprès des anciens d'abord, auprès de mes aïeux. Dans ma famille, cela se pratique depuis quatre générations. Il y a longtemps, dans le territoire de Siemripe, ce rituel était répandu dans pratiquement toutes les pagodes. Selon les enseignements du Bouddha, les moines n'ont pas le droit de la pratiquer. Mais cette cérémonie de l'eau sacrée existait même avant le bouddhisme et perdure jusqu'à aujourd'hui. Je viens ici tous les trois jours pour élever ma ligne de chance, pour le bien-être de ma famille. Je fais aussi bénir mon tuktuk pour que mon affaire marche bien. Nous croyons que la cérémonie de l'eau sacrée permet de chasser les mauvais sorts et de prolonger notre ligne de chance aussi loin que possible. Que votre vie soit longue et heureuse. Sous-titrage MFP.